C'est tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va vaper avec une Pokéball de chez VV. Voilà, c'est une semi-régulée, avec un bon petit pin, qui ressemble à une Pokéball. C'est parfait. Allez, let's go ! Avant de passer directement à la vidéo, je vais faire quand même des pampans. Je vais vous dire, s'il vous plaît, écoutez bien, parce que ça va être assez important. Vous tombez sur un mode qui est dit mécanique, pas d'affichage, pas réellement de sécurité. Donc s'il vous plaît, si vous êtes débutant dans le domaine de la cigarette électronique, ne regardez pas cette vidéo ou allez voir d'autres vidéos. Cette vidéo sera principalement dédiée aux personnes qui aiment Pokémon, lol, ou alors qui aiment bien les box mecha. Box mecha parce qu'on va tout simplement marcher sur un système avec un potard, donc on ne sera pas réellement sur du mecha, on sera sur du semi-pokka. On va quand même marcher avec un système de potard et il y aura quand même un chipset qui sera à l'intérieur au cas où. Au niveau de la Pokéball, elle se présente comme ceci. On a un pin de 30 mm, on aura un petit bouton pour tomber au niveau du rack, des accus. J'ai mis deux accus qui m'avaient été fait parvenir par Evengift. On aura le système de potard et un petit point. Le petit point permettra simplement d'allumer et d'éteindre la box. Au niveau de la puissance, on pourra aller maximum à 80 watts, potard à fond, accu également à fond. Moi qui me recherchais une box principalement pour mettre le Titan, un truc assez kitsch quand même, je ne vous le cache pas, eh bien, j'ai pu quand même le mettre. J'ai essayé avec d'autres atomiseurs, principalement le Bravo, vous savez que j'adore cette atomiseur qui est par Wotofoe et que j'avais acheté. Eh bien, ça passe extrêmement bien. Un inconvénient par rapport à cette box, c'est que si vous la portez en main, déjà, elle est massive, mais également, votre bouton pour arriver au niveau du jeu des accus va très souvent s'ouvrir. Alors faites attention, utilisez-la qu'en intérieur. Par contre, un avantage, c'est que la cage, donc la petite boîte, entre guillemets, vous pourrez mettre deux liquides ou alors, donc deux liquides de 10 ml, ou alors deux accus 18-650 à l'intérieur et ça se refermera très très bien. Donc là, j'avais mis le dripper d'être à bite juste au début, donc on va directement venir bouger le potard. Alors, pour bouger le potard, vous avez soit besoin, vous prenez une clé ou un truc comme ça. Moi, je vais prendre le bout d'un stylo et le potard bouge très très bien, il ne reste pas coincé ou des trucs comme ça. Donc, il est vraiment très facile à bouger. Musique 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 Alors, c'est parti. Cette box-là, elle ne m'a pas été offerte. Elle ne m'a pas été envoyée par une entreprise, elle m'a directement été offerte par quelqu'un. Donc, merci à cette fameuse personne. C'est vraiment un côté assez funky de la vape, entre guillemets. C'est vrai que pour l'avoir baladé 48 heures, que ça soit au cinéma, à Burger King ou d'autres choses comme ça, tout le monde est un peu étonné de se dire, merde, il va pas qu'une Pokéball. C'est vrai que se balader H24 avec ça, c'est très encombrant. Donc, principalement, c'est pour rester à la maison. Ce modèle-ci de Pokéball existe en trois déclinaisons. En violette, en noir et en rouge et blanc, donc la plus classique de la Pokéball. Mais elle existe également en DNA75. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Jérème. Mon petit Jérémy, bisous à toi. Qui sera en description, justement, pour voir la revue en DNA. C'est beaucoup plus intéressant par rapport à tout ça. Ce que je comprends pas, c'est que, normalement, avec le montage auquel je suis sur le Titan, je dois envoyer 100 watts. Je suis qu'au potard 4, maximum potard 5. Et il envoie déjà extrêmement bien. Il faut pas dire, la box-là est déjà très bien réactif. Malheureusement, on n'aura pas plus de sécurité. Il n'y aura pas d'affichage de LED ou autre. Les résistances, on peut tomber de 0,01 à 1 ohm, si je ne me trompe pas, grand maximum. L'également, également, l'autre inconvénient, c'est que les accus, si on vient secouer la box, les accus peuvent facilement tomber. Donc, une fois sur deux, je suis obligé de les replacer. On aura quand même une petite étiquette pour pouvoir, justement, sécuriser les accus, mais ils vont constamment tomber. C'est pour ça que je vous conseille, si vous venez à l'obtenir, mettre deux liquides de DML à l'intérieur ou alors deux accus 18-150 avec une protection en silicone afin de ne pas faire contact pour, justement, bien fixer le tout. Ou alors de remettre un morceau de scotch. Je trouve ça quand même assez drôle, les des cigarettes électroniques, j'en ai pu en tester des tonnes et des tonnes. Mais alors celle-ci, c'est vraiment mon gros coup de cœur, malgré que je ne sois pas fan de Pokémon, de vaper avec une Pokéball. Bon, la Romizer Titan, je ne vous cache pas que ce n'est pas comme la cerise, que ce n'est pas totalement flush, mais au moins, ça nous fait une bonne petite vape de bourrin. À l'intérieur, et je sais que beaucoup de personnes vont me le demander en commentaire ou même sur Internet, j'ai mis du Red Aster que j'ai modifié avec le liquide Tchic-Tchac de chez Refil. J'ai mis 10 ml de Tchic-Tchac pour 55 ml de Red Aster. Ça me fait un petit côté Red Aster, un petit peu sucré. J'adore. Par protection, une fois que je vais finir de l'utiliser, je vais quand même appuyer sur le bouton juste ici pour accéder par le bas, pour venir tout simplement éteindre la box et je referme le tout. Je remercie encore la personne qui, je pense, regardera ou ne regardera pas la vidéo de m'avoir offert ça avec également une autre personne. C'est un très beau cadeau que vous m'avez fait là. Je m'amuse extrêmement bien avec cette petite box. Ça change réellement de toutes les autres box, ça peut être même la Geprive ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'on retrouve constamment les mêmes box, que ce soit en magasin ou même sur Internet. Celle-ci, on ne la voit pas partout et c'est justement ce qui fait le charme de cette box-là. Sur ce, je m'en vais chasser les Pokémon. Je vous fais de très gros bisous à tous. C'était Théo, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501